Musique Bonjour à tous, nous nous trouvons au Centre Social La Garde pour évoquer un projet qui est intervenu sur le secteur enfance-famille. La culture est capitale. Ce projet est financé par le Cuxville, la région et la caisse d'allocation familiale. Je reçois aujourd'hui les deux personnes qui ont été à l'initiative de ce projet. Nicole Gidaro qui est référente CAF au Centre Social La Garde et Brigitte Ricciardi qui est responsable du secteur enfance-famille. Brigitte, c'est vous qui avez eu l'idée de ce projet, c'est vous qui l'avez monté. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous en est venue l'idée ? Alors ça faisait plusieurs années que les familles avaient envie de faire un voyage à Paris et on réfléchissait comment on pouvait monter ce projet, avoir des financements. Et on a eu l'opportunité grâce à l'initiative de Madame Boyer qui est députée qui voulait donner l'opportunité au public de pouvoir découvrir l'Assemblée Nationale. Elle a permis donc aux centres sociaux du secteur d'amener des familles ou des adolescents visiter Paris et assister à une séance d'Assemblée Nationale, visiter aussi le lieu et avoir des explications sur comment ça se passait au niveau du vote des lois. Voilà, donc on a saisi l'occasion et grâce au partenariat avec la CAF et la référente, nous avons pu monter tout le projet avec une dimension culturelle en plus. La dimension citoyenne, c'était tout ce qui a eu lieu autour de la visite de l'Assemblée Nationale puisque c'était aussi savoir comment fonctionner, comment les lois étaient votées, ce qui s'est passé à l'Assemblée Nationale, ce qu'on pouvait voir à la télé et là on a vu de nos propres yeux. Donc les familles ont envie de continuer, de découvrir aussi localement le Conseil Général, que ça fonctionne, assister à une séance au niveau de la mairie, des décisions qui peuvent être prises. Donc on va continuer aussi localement. Est-ce que vous pouvez nous parler du programme culturel ? Alors, le programme culturel, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur la culture et effectivement, on va souvent, on essaie d'aller au théâtre, d'aller à l'opéra et donc tout ce qu'on a pu faire à Paris au niveau de l'opéra, puisqu'on avait un opéra, Carmen, on a envie aussi d'aller assister à une répétition ou à une séance à l'opéra, visiter l'opéra, puisque les visites sont organisées où on peut voir comment ça fonctionne, les costumes, la mise en place d'un opéra et continuer aussi tout ce qui est théâtre, visite de musée et ça, nous le continuerons au-delà du projet, ça sera toujours, on va poursuivre tout ce volet culturel, puisque c'est inscrit dans notre projet social et que c'est une volonté et du centre social et de l'équipe et des familles qui fréquentent le centre de pouvoir développer cette dimension culturelle. Vous avez développé un axe humain à travers ce projet ? Alors oui, bon, peut-être après, Nicole pourra aussi compléter, mais effectivement, on a, nous, personnellement, en tant que professionnels, vraiment eu un groupe formidable où on a pu constater une grosse solidarité entre les personnes qui ont été là présentes et vraiment, on a eu un séjour vraiment super parce qu'il y a vraiment eu une adhésion complète de tout le monde et on les en remercie d'ailleurs parce que ça a contribué à la réussite du projet. Comment vous avez ciblé les personnes qui ont participé ? Alors, au départ, c'est vrai qu'on avait ciblé des couples parce que c'est difficile d'arriver à amener des hommes, donc on se disait que peut-être par un projet, un peu sortir du quartier et tout, ça serait plus facile pour eux. Bon, après, c'est vrai que c'était sur quatre jours, donc on a eu, dans les personnes qui sont venues, on n'a eu qu'un seul couple. Un seul papa a pu arriver à se libérer. Après, d'autres papas n'étaient pas disponibles, on n'a pas pu se libérer à cette période parce qu'ils travaillaient, ils n'ont pas eu l'autorisation d'avoir des journées supplémentaires parce que c'était sur quatre jours. Et puis, on avait aussi des mamans qui étaient seules, donc voilà, là, c'était... Mais bon, après, je pense que vous allez interviewer le papa qui est venu et vous allez pouvoir lui demander comment il a vécu cette expérience. Mais on est en librement reconnaissant parce que c'est vrai que ce n'est pas évident de partir seule avec un groupe de femmes, donc voilà, on a vraiment apprécié qu'ils soient là. Nicole Gidaro, pourquoi la CAF s'est engagée dans ce projet ? Alors, la CAF missionne ses travailleurs sociaux pour un accompagnement individuel et collectif. Et dans le cadre collectif, il s'agit de faciliter l'intégration des familles dans la vie culturelle, citoyenne et collective. Donc, nous avons choisi effectivement le support de la culture en partenariat avec Brigitte parce que c'est un bon processus d'intégration, de découverte et de... ça redynamise les liens familiaux. Quel a été votre propre rôle dans la réalisation de ce projet en tant que référente au Centre Social de la Garde ? Alors, le rôle de référent d'un Centre Social, ça signifie être au plus près d'une structure, l'accompagner, l'aider à impulser des actions et participer à ces actions jusqu'au moment de l'évaluation. Donc, ce rôle a été joué complètement dans ce projet comme dans les autres parce qu'un véritable partenariat se fait avec l'animatrice Enfance Famille, avec cette structure. Donc, nous avons travaillé ensemble sur la préparation des familles, le ciblage, c'est un mot qui n'est pas joli, mais c'est une réalité, sur les prises de contact, le contenu même du projet, l'accompagnement sur le lieu, Paris, et puis le retour avec des bilans et puis d'autres perspectives. Quel a été l'impact que vous avez repéré sur le groupe ? Je dirais comme Brigitte que ça a été fortement positif puisque, bon, les personnes, on va arrêter de dire qu'elles sont formidables parce qu'on s'en croit, mais bon, on a eu un groupe qui nous a épatés parce qu'il y a eu déjà une ambiance de la bonne humeur, un désir de curiosité, d'envie de connaître des choses nouvelles dans un cadre qui était quand même nouveau, avec l'angoisse au départ et la culpabilité de laisser sa famille, ses enfants, elles ont su le dépasser, s'entraider dans des moments où c'était nécessaire. Et puis, après, au retour à Marseille, on a vu aussi des liens forts se créer entre elles et l'envie de poursuivre sur d'autres plans. Est-ce que vos objectifs ont été atteints ? Je pense qu'on peut dire qu'ils ont été globalement atteints. Maintenant, on va laisser la parole aux habitants pour leur demander. Je vous remercie toutes les deux d'avoir répondu à mes questions et donc nous allons recevoir des personnes ayant participé à ce projet. Je reçois maintenant trois personnes qui ont participé au projet, Lydia Mayan, Zoubida Herbal et Christophe Alamino. Je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce projet ? Déjà, Brigitte et Nicole nous avaient parlé. C'était un projet très alléchant, culturel en plus. Culturel, c'était très intéressant. Après, on a appris qu'on était 14 personnes. Presque, on ne se connaissait pas. Et puis après, on a fait la connaissance à la gare et ça a été quelque chose de formidable. Sur le plan humain, ça vous a beaucoup apporté ? Oui, sur le plan humain, ça a été formidable. Christophe, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer vous-même à ce projet ? Vous n'avez pas eu peur d'être le seul homme avec toutes ces femmes ? Pas du tout. Je suis un homme. Non, mon épouse fait partie donc de l'association. Donc, elle s'occupe, entre autres, avec d'autres personnes de la caméra pour filmer certains projets qu'ont l'association. Et suite à ce message et à ce voyage, on devait participer par couple pour aller à Paris. Je pense que la première chose au niveau culturel, c'est très intéressant pour des personnes qui ont connu Paris très peu ou qui n'ont pas connu Paris du tout. Donc, c'est la première, je ne vais pas dire mission, mais la première chose qui vient et qui est très intéressante. Et deuxième chose, c'est que tout le travail que font toutes ces personnes de voir l'osmose et l'équipe qui s'y trouvent. Parce que ce n'est pas facile de partir 4, 5 jours ou une semaine et de rester dans un endroit et de mettre en œuvre tout ce qui a été fait pendant 2, 3, 4 mois. Voilà. En amont. Est-ce que pour vous, ça a été un plus d'y aller avec votre épouse ? Bon, avec mon épouse, je la connais. Pas le fait de me retrouver avec elle. Non, comme je disais, c'est au niveau de l'association, les personnes qui sont parties là-bas, c'est humainement de se retrouver, de voir les gens comment réagissent à certaines choses. et c'est vrai qu'au niveau culturel, il y a des gens qui réagissent d'une manière et d'autres personnes qui réagissent d'une autre manière. Mais quoi qu'il en soit, en finalité, c'est que tout le monde a réagi et puis on a redemande, quoi. Est-ce que ce projet a répondu à vos attentes ? Oui. On a visité beaucoup de lieux culturels, un musée où je n'avais jamais mis les pieds, donc qui m'a beaucoup plu, le musée du Louvre, l'opéra, Carmen. On n'a pas l'habitude d'y aller, donc là, ça a été vraiment quelque chose de nouveau pour nous. et on a passé de très, très, très bons moments et on a appris beaucoup de choses, on a vu beaucoup de choses et ça a été le but et je crois qu'on a été tous contents d'avoir vu tout ça. Didier, est-ce que pour vous ce projet a atteint ses objectifs ? Ah oui, il était très intéressant parce que on avait prévu un listing de voir d'aller là-bas, 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 mais on a fait encore plus, donc c'était plus intéressant. Puis il y a des groupes qui voulaient aller voir un endroit, un autre groupe, un autre endroit, donc on s'est partagé avec Brigitte et Nicole et on a appris beaucoup de choses. Bon, il y a certaines qui connaissent Paris, mais on a connu Paris, enfin je parle pas toutes parce qu'on a beaucoup discuté entre nous, on a été avec nos amis ou la famille d'une manière et avec le groupe et Brigitte et Nicole, c'était autre chose. Je vais peut-être dire c'était encore mieux, mieux, parce que ça a été, on a vu des choses que dans nos yeux, en nos yeux, c'était quelque chose de plus formidable. voilà. Pourtant, on l'a déjà, moi personnellement, je l'ai déjà vu, mais avec l'équipe que je ne connaissais pas, que j'ai découvert, qui a été formidable, ce projet qu'on avait fait, question culturelle et tout, on a, ça nous a apporté beaucoup de choses, je parle pour tout le monde, parce que tout le monde est dans mon avis, ça nous a apporté beaucoup de choses et on recommencerait si c'est possible. Donc vous vous êtes rapprochée un petit peu du monde politique dans le cadre de la citoyenneté, voilà. Est-ce que ça vous a rapprochée de ce monde un peu fermé, le fait de visiter tous ces lieux, de vous retrouver dans ces endroits, ça a un peu démystifié ce milieu politique ? C'est vrai qu'au niveau politique, c'est que du virtuel. Donc ça veut dire qu'on voit par rapport à la télé, on voit tout ça entre guillemets de notre planète, mais c'est vrai que ça a été très intéressant et très intéressant de voir, d'être à l'Assemblée nationale, de voir comment les gens réagissent à certaines choses, choses qu'on ne voit pas, nous, citoyens. Et en sortant de là, ce qui a été très bien aussi, c'est de pouvoir visiter en premier en amont l'Assemblée nationale, pouvoir poser des questions parce que c'est très important, parce qu'on peut voter, on peut choisir notre parti politique. et en sortant de l'Assemblée nationale et avec tout ce qu'on a visité et les questions qu'on a posées, on est, je pense que tout le monde, on est ressorti plus riches au niveau culturel, toujours pareil, et on sait, entre guillemets, comment marche cette Assemblée nationale et notre gouvernement. – Je crois que vous avez été assis à la chaise du président de l'Assemblée nationale. Quel effet ça vous a fait ? – Écoutez, ça n'a fait aucun effet. Je vais vous dire, je me suis assis sur la chaise et au bureau du président de l'Assemblée nationale et je passe un jour à être président de l'Assemblée nationale, pourquoi pas. – Une seule chose, remercier M. Roger, parce qu'il voulait qu'on l'appelait Roger, – Roger Pécou, qui nous a fait visiter toute l'Assemblée nationale. Quelque chose d'extraordinaire puisque de l'extérieur, c'est pas possible, il faut avoir des billets d'entrée pour pouvoir y aller. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. On a vu des députés, des présidents qui nous ont dit bonjour, qui nous ont pas ignorés dans les couloirs. On a passé un moment avec Roger, quelque chose, et le député du 9e arrondissement, du 9e arrondissement et un petit jeûneau, un petit jeune député apprenti, tous les trois, on a passé un moment extraordinaire. Voilà, à part par la visite de la... Voilà. Mais ça a été quelque chose de très fruitifié. Christophe, je crois que vous vouliez rajouter quelque chose. – Une minute. Je voudrais dire que, mis à part notre gouvernement, l'Assemblée nationale, qui était très intéressant, on parlait du dernier jour. Avant ça, il y a eu deux, trois jours en amont où nous avons pu visiter Paris, tous les points culturels qu'il fallait aller visiter, mais très rapidement. Les seules choses que j'ai adorées, c'est d'aller au théâtre, l'Académie française. J'ai adoré cette pièce. J'ai adoré aller à l'opéra, de soir, en plein été. C'est exceptionnel, au château de Vincennes. Nous avons pu visiter ce château. Je n'ai jamais visité et pourtant, j'ai fait Paris. Quartier latin. Et puis, certaines personnes sont allées à Montmartre. Donc, on a pu tous faire ce qu'on a voulu en trois, quatre jours. – En un mot, très rapide, un mot. Quel a été le point fort de ce projet, de ce séjour ? Un mot. – Je vous dirais Zoubida, mais bon, je vous laisse la parole. – Zoubida. – Ben, toute l'équipe, Nicole, Brigitte, que je remercie aussi, qui a été formidables avec nous. Et en fait, tout a été un point fort. – Lydia, un point fort ? – Quelque chose formidable, moi qui suis, qui ne pouvais pas beaucoup marcher. Malheureusement, je suis en invalidité. Alors là, j'ai fait un effort extraordinaire. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait. J'en avais vraiment envie avec toute l'équipe, tout est extraordinaire. Voilà. – Bien, merci. Je vous remercie tous et toutes d'avoir participé à cette réunion, d'avoir fait partager votre expérience. Je précise que ce projet, qui devait se terminer en décembre, se terminera en début d'année 2011, pour des raisons de calendrier, de réservation. donc nous vous souhaitons encore beaucoup de bonnes expériences, une bonne continuation dans ce projet. Je tiens donc à remercier le Centre social Lagarde pour ces projets toujours de qualité sur nos quartiers nord. et je tiens à remercier aussi l'équipe aux deux zones télé, sans qui ce plateau n'aurait pu être réalisé. Voilà, bonne soirée à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –